Le sujet est formulé ainsi, comment aborder psychologiquement la nouvelle année et être toujours en bonne santé. Et lui, il est assistant social, inspecteur d'éducation spécialisée, psychologue de l'éducation, conseiller formateur en toxicomanie, accompagnement et prévention. Il est aussi chargé de projet et chef de service social à la Croix Bleue de Côte d'Ivoire. Il est le président de Stop Addiction Côte d'Ivoire, c'est une ONG. Et lui, c'est M. Thio, Daniel, à qui nous disons bonjour et suite aux très bonnes années 2023. Merci à tous les auditeurs, merci à toi Bintou Sanougo, chère soeur, vraiment à toute la hiérarchie, à toute l'équipe qui produit cette émission. Vraiment, je n'oublie pas aussi les gens de mon village Caracol, mon beau village, où j'ai de la famille. Et mes vœux s'adressent aussi aux membres de la Croix Bleue, aux volontaires de Stop Addiction. Je souhaite que vraiment mes vœux se réalisent comme ceux de tout le monde. Bien sûr, bien sûr, en tout cas. Bon, mais en même temps, je suis confronté à une dure réalité, de quoi il s'agit, oui. Alors, j'ai remarqué, je suis déjà dans le sujet, que chaque année, en fin décembre, c'est un peu comme un sauve-qui-peut. Pour sortir de l'ancienne année, puis rentrer dans la nouvelle année, c'est un peu comme une opération de sauvetage, où il faut à tout prix s'échapper vers la nouvelle année et être sauvé. Mais quelques mois après, on veut encore échapper à cette nouvelle année pour entrer dans la suivante, et ainsi de suite, ainsi de suite. On devrait pouvoir changer les choses, mais apparemment, ce n'est pas facile, ce n'est pas possible. Alors, donc, pour la psychologie, si nous ne pouvons pas changer ce qui se passe autour de nous, nous pouvons, en revanche, nous adapter en changeant quelque chose qui est en nous, notre manière de voir les choses. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, qu'est-ce que nous pouvons changer dans notre manière de penser, de voir ce qui se passe autour de nous, de manière à ce que nous puissions voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide ? Alors, nous vivons tous dans la même société et nous vivons les mêmes événements. Pourtant, certains sont moins affectés, moins touchés par ces événements. Comment ils font ? Comment ils réfléchissent ? Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit ? On va en parler, mais je voudrais peut-être, comme le titre le dit, faire un rappel de quelques conseils généraux sur la santé physique avant de passer à la santé de notre esprit, à la santé mentale. D'accord. Et cela est très, très important. Donc, chers auditeurs, je pense que c'est l'occasion d'ouvrir soit vos calepins pour prendre des notes, parce que nous commençons une nouvelle année, des conseils idoines sont dispensés par nos spécialistes. Je pense qu'il faille les noter et pouvoir les mettre en pratique. Allons-y. Comment justement garder sa santé physique ? Alors, je vais dire trois ou quatre petites choses sur comment garder sa santé physique. C'est des choses que tout le monde connaît plus ou moins et il est bon de les rappeler. Alors, l'une des choses, c'est de se nourrir correctement. Se nourrir correctement, ça ne veut pas dire beaucoup forcément. Ça veut dire manger équilibré. Là, on a tous appris cette répartition d'aliments de force, de protection, de croissance. Même si on n'a pas grand-chose, on peut équilibrer un peu le menu que nous avons. C'est valable pour tout le monde et particulièrement pour les enfants, les jeunes qui sont encore en phase de croissance. Donc, une alimentation équilibrée permet de garder la santé physique. D'accord. Voilà. Il y a aussi la consommation de fruits. Oui. Les fruits, chaque mois, j'ai changé avec un ami. Chaque mois, il y a un fruit en Côte d'Ivoire. Oui. C'est-à-dire que sur les douze mois, vous pouvez toujours avoir un fruit. De saison. Oui, de saison. Voilà. Et à Abidjan, vraiment, presque rien ne manque. Dès qu'il y a quelque chose, un fruit à l'intérieur du pays, on l'a ici à Abidjan. Donc, consommer des fruits. Et puis, comme on le dit, limiter le gras, manger moins gras, limiter aussi le sucre et surtout le sel, parce que ça apporte des maladies. Qui touchent le métabolisme. Voilà, le métabolisme, les maladies. Comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et tout ça. Voilà, qui ont un traitement à long cours. Bon, on peut aussi parler de, deuxièmement, de l'activité physique. Mener une activité physique. La sédentarité favorise certaines maladies, particulièrement les maladies cardiaques. Oui. Comme marcher. Voilà, la marche 30 minutes par jour, aller-retour. Oui, parce que là aussi, souvent, quand on dit de pratiquer une activité physique, d'aucuns pensent qu'il faille forcément aller en salle de sport ou bien sportif de haut niveau et tout ça. Non, non, pas forcément. Voilà. Toutes ces activités... Même la marche dont vous avez parlé. C'est ça, c'est ça. C'est une très bonne activité. Et elle est adaptée à tout. On peut marcher partout. Oui. Voilà. Pour bien faire du footing, pour les plus jeunes. Et puis ça, on ne dépense pas. Non, on dépense pas. Je n'ai pas l'argent pour aller payer une séance en salle. Non, vous marchez. 15 minutes, marche rapide. Et puis vous revenez en 15 minutes et puis bon, vous avez votre dose quotidienne. Voilà. Il y en a qui peuvent faire du fitness ou bien des activités sportives, comme vous le dites, etc. L'activité physique est importante pour le maintien de la santé. On peut parler encore de l'entretien de l'environnement, la propriété. La propriété, c'est la santé. Avoir une hygiène corporelle correcte, ça prévient plusieurs maladies. À entretenir ses vêtements, son lieu d'habitation, balayer la cour, nettoyer la maison, etc. La propriété, c'est vraiment la santé. Et même autour de ce soir. Absolument. Parce que souvent, la maison est propre, mais notre environnement est malsain. Oui, oui. Parce qu'il y a des pneus usagés. Oui, voilà. Les eaux usées qui sont autour de nos maisons. Oui, les moustiques. Alors, quand on rentre chez nous, c'est propre. Mais quand on sort, on saute l'état d'immondice et puis on s'en va. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que là, on est toujours envahi par les mouches, etc. Donc, l'environnement, la propriété. Je vais terminer par le suivi médical, se faire suivre médicalement. Très souvent, on va à l'hôpital quand on est malade. Alors qu'on devrait pouvoir consulter un médecin pour faire des fins préventives, pour faire des analyses, surtout pour les personnes d'un certain âge. Mais pour tout le monde. Oui, oui. Voilà. Il faut qu'on ait cette culture-là. On ne la parle très souvent en Afrique. Parce que, voilà, on a peur de l'hôpital. Il y en a même qui disent, je ne veux pas partir. Et puis, on va m'annoncer que j'ai tel ou tel malade. Voilà, voilà. Bon, et si tu restes maintenant que ça s'aggrave. Quand ça s'aggrave. Il faut aller au moins, si c'est de façon préventive, on va te soigner. Faire les vaccins pour les enfants. Le programme élargi de vaccination. Il y a les vaccins anti-Covid. La vaccination, c'est important. Ça permet de prévenir. On ne se fait pas vacciner quand on est malade, mais c'est pour prévenir la maladie. Et éviter aussi l'automédication. Faire aussi des bilans de santé. Vous voulez voir les bilans de santé, oui. Dire, bon, moi j'ai pris un médicament, ça marche avec moi. Je donne à ma copine ou bien à mon copain. Voilà, ça c'est l'automédication. Ça peut être dangereux. Oui, il y en a même qui viennent te voir. Ah, quand tu as eu telle maladie là, qu'est-ce que tu as pris ? Ah, j'ai pris ça. Ah, moi aussi, on dirait que j'avais les mêmes symptômes. Je veux ça. Souvent, je dis, mais regardez le paludisme. Il y a combien de médicaments contre le paludisme dans la pharmacie ? Il y en a plein. Ah oui. Mais il y a combien de microbes, de petites bêtes qui donnent ? Il y en a peut-être un ou bien quelques variantes. Donc, il est bon de savoir qu'à chaque organisme correspond un médicament et il faut consulter un personnel correctement formé. C'est ça. Donc, c'est des choses qui nous permettent de garder la bonne santé, la bonne santé physique. D'accord. Voilà. Et qu'en est-il de la santé mentale maintenant ? Alors, de la même façon que nous devons veiller sur notre corps, il faut aussi entretenir son esprit. Il faut veiller sur les aspects mentaux, les aspects psychologiques, comment nous pensons, etc. C'est aussi important. Alors, je vais citer rapidement peut-être dix conseils pour prendre soin de sa santé mentale. C'est des conseils qui sont donnés par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, avec des petites adaptations. Parce que si nous vivons, nous sommes bien dans notre esprit, ça nous permet d'affronter les défis quotidiens, les problèmes de chaque jour et de garder aussi la santé physique. D'accord. Alors, premièrement, il faut avoir confiance en soi. Déterminer vos forces et vos faiblesses. Et il faut les accepter. Il faut les exploiter à chaque occasion. Sans estime de soi, on n'a pas de qualité de vie. Voilà. Il ne faut pas se négliger. Voilà. On a pas de temps. C'est sûr de le dire. C'est ça. Pas d'être orgueilleux. Qui va se négliger ? Mais est-ce qu'on met cela en pratique ? Voilà, on ne le met pas souvent en pratique. Il faut avoir confiance en vous, regarder en vous et avoir confiance en vous-même. Ensuite, deuxièmement, il faut accepter les reproches. C'est très difficile, souvent, d'accepter les reproches. Souvent, on regarde, mais qui fait les reproches ? Quand c'est peut-être quelqu'un de moins âgé ou bien quelqu'un qu'on croit être un subalterne, on ferme, on se ferme aux reproches. On se ferme aux reproches alors que les reproches construisent. Ça nous permet, avec un regard objectif, d'aller de l'avant. Ensuite, troisièmement, je peux parler des bonnes relations familiales et amicales. Il faut avoir de bonnes relations familiales et amicales parce que si vous êtes en conflit avec tout le monde, vous mettez votre esprit sous pression. Si vous ne considérez pas votre entourage, vous vous privez de partager vos joies et vos peines. Voilà. Donc, il est bon d'avoir de bonnes relations en famille, amicalement et aussi au travail. Justement, comment entretenir les bonnes relations, justement ? En échangeant, en communiquant, en étant communicatif. Il faut communiquer. S'il y a des choses que vous pensez frustrantes pour vous, il faut y mettre le temps et puis communiquer là-dessus. Plutôt que de garder, 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 garder. Ça entretient. Parce qu'il y en a qui peut faire des années sans parler avec soit un parent ou bien un ami. Parce qu'il y a eu des frictions, on se boude, on ne se parle pas. Quand c'est comme ça, c'est vous qui êtes en prison. Parce qu'à chaque fois que vous le voyez, que vous voyez son nom, que vous voyez quelque chose qui vous rappelle la personne, quelque chose se passe dans votre corps. Et ça, c'est vous qui êtes en prison. Il faut se libérer. Vous êtes en train de vous faire du mal comme ça ? Bien sûr, il est en train de passer, vous le voyez, il ne vous a même pas vu. Mais déjà, vous souffrez, votre mine change, etc. Il faut se libérer de ces choses-là, avoir de bonnes relations. Et puis, quatrièmement, on peut parler de... Il faut aider, aider les autres. Quand vous aidez quelqu'un, il y a une sorte de satisfaction, de joie à aider les autres. Mais d'une façon désintéressée. Oui, mais aujourd'hui, il y a des gens aussi qui sont découragés. Mais on a aidé beaucoup de personnes, les gens n'ont pas été reconnaissants et tout ça. Donc, moi, je ne vais plus aider quelqu'un, en tout cas ici, dans mon coin. C'est pour cela que je dis qu'il faut le faire de façon désintéressée. Si vous aidez, toujours en pensant que les gens vous fassent l'appareil ou bien le retour, effectivement, vous pouvez être déçu. Vous pouvez être déçu. Il y en a qui disent, bon, moi, je fais ça à cause de Dieu. J'ai été aidé à cause de Dieu. Quand c'est comme ça, la personne n'attend pas quelque chose. Voilà, c'est ça. Ensuite, soyez réaliste dans les besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin ? Est-ce que vos besoins sont ceux du voisin ou de la voisine, du collègue ou du travail, etc., etc.? Dimensionnez vos besoins par rapport à vous-même, à ce que vous voulez faire et non par rapport aux autres. Ça, ça nous pousse souvent à vivre au-dessus de nos moyens, à nous engager dans des situations, dans des dettes, etc., etc. Et ça, ce n'est pas bon parce que vous vous mettez la pression. Il y en a qui ne dorment pas parce qu'ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors qu'il y a plein de gens qui le regardent, qui veulent être comme lui. Mais lui, il ne dort pas parce qu'il regarde quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, il faut être réaliste dans les besoins. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Voilà, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Vous pouvez, je prends toujours un exemple. Vous sortez de la même école, vous avez le même salaire avec quelqu'un. Mais lui, il a hérité quelque chose de ses parents. Et vous, vous devez vous occuper de vos parents. C'est différent. C'est très différent. C'est complètement différent. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à son niveau. Voilà. Et souvent, on regarde les autres sans savoir qui ils sont, sans savoir qui nous sommes aussi. C'est ça. Et ça, c'est... Ça, c'est très important de le souligner. Oui, oui. M. Thiot. Tu vois, Valka qui lève le pouce là-bas pour dire que vraiment, c'est tellement bien dit. Et ce sont des situations, malheureusement, que les gens et les autres vivent. On voit partout. Tu vois quelqu'un. Tu ne sais même pas d'où il vient. C'est vrai. Peut-être que c'est un héritier. Tu ne sais pas. Parce que vous êtes ensemble. Oui. Tu penses que vous avez les mêmes privilèges. Demain, tu le vois évoluer. Tu veux faire comme lui. Tu te stresses pour rien. Pour rien. Parce que lui, il a hérité. Alors, toi, tu dois t'occuper de tes enfants et de tes parents. Ce que tu gagnes même là, c'est pour aider tes parents et tes enfants. Mais lui, non seulement, s'il gagne quelque chose, c'est pour lui-même. Mais en même temps, il a hérité aussi. Il a hérité. Il a hérité. Il peut se couper même de lui, ses enfants. Il faut être réaliste. Il faut se comparer à soi-même. Tant que vous évoluez, c'est bon. Et c'est toutes ces choses qui affectent les gens mentalement, psychologiquement. Absolument. Ça les stresse. Ça les pousse à s'engager dans des situations où on dit, mais pourquoi il a pu faire ça ? Sans le comprendre. Alors, sixièmement, soyez altruiste. S'engager dans des activités qui sont importantes. À nos yeux, nous procure un sentiment d'utilité et de satisfaction. Mais la satisfaction des autres est nécessaire pour notre image sociale. Il faut aider les autres. Altruiste, c'est vraiment aider les autres. Par exemple, dans votre environnement ? Oui, on peut toujours aider. On peut toujours aider. J'ai une anecdote que ma grand-mère aimait raconter. Peut-être que je vais la raconter en quelques minutes. Oui, allons-y. Elle dit que dans une contrée, il y a eu la famine et tout le monde est mort. Sauf deux personnes avec chacun son petit frère. Il y a un, il avait un grain de mille. Et l'autre avait un grain de maïs. Le grain de maïs est plus gros que le grain de mille. Celui qui avait le grain de maïs a dit, à quoi est-ce que ça va me servir de diviser un grain de maïs ? Il a mangé seul, il a survécu et son frère est mort. Et l'autre qui avait le grain de mille, ils ont divisé, les deux ont survécu. On peut toujours aider les autres. On peut toujours aider les autres. C'est une très belle leçon. Très belle leçon. Voilà, voilà. Septièmement, gérer efficacement votre stress. Le stress, les maladies liées au stress sont des maladies d'avenir. Ce sont des maladies qui prennent de l'importance. Parce que le monde est de moins en moins sûr. Nos sociétés, nous, chaque matin, on se réveille avec de l'actualité. On est surinformé sur les choses qui risquent d'arriver, etc. Gérer le stress. On a des éléments stressants, mais il faut savoir les surmonter. C'est bon pour notre santé mentale. Huit, il ne faut pas rester dans la souffrance, en silence, dans la solitude. C'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Si vous avez un problème, il faut avoir quelqu'un en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez parler. S'ouvrir, ça vous aide pour garder, n'est-ce pas, l'espérance, l'espoir de vivre. Plutôt que de s'enfermer. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que les vôtres, mais qui vivent avec et sans que vous ne le sachiez. Oui. D'après des gens, si tout le monde voulait déballer ses problèmes, ça serait compliqué. Tu penses que toi, tu as plus de problèmes. Ensuite, tu vois que pour ton voisin, tu vas fuir même plus. C'est ça, tu vas fuir. Ensuite, maîtriser les émotions. Les émotions, c'est la vie intérieure. Il faut qu'on sache qu'on a une vie intérieure. La colère, la peine, la peur, la joie, c'est normal. Mais nous devons les exprimer sans porter atteinte à nos relations avec les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes fâché avec quelqu'un aujourd'hui que vous lui dites des choses qui vont détruire vos relations à jamais. Je connais des gens qui ne se parlent pas. S'ils arrivent qu'ils se parlent, ce serait très difficile parce qu'ils sont allés au-delà des injures. Ils se sont dit des choses tellement terribles et ça s'est passé en public. Quand c'est comme ça, après, c'est difficile de réparer. Il faut faire attention à la colère. La colère est normale, mais la colère n'est pas la fin du monde. Faisons attention à notre vie intérieure parce que ça impacte nos relations avec les autres. Ça impacte nos relations avec les autres. Et puis, dixièmement, soyez en paix avec vous-même et votre entourage. Apprenez à vous connaître. Trouvez ce qui vous aura vraiment heureux et recherchez un équilibre entre ce que vous pouvez ou ne pouvez pas changer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer en vous. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous n'en faites pas. Il y a un proverbe hindou qui dit si un problème a une solution, il ne faut pas s'en inquiéter. Si le même problème n'a pas de solution, il ne faut pas s'inquiéter aussi. Dans les deux cas, il ne faut pas s'inquiéter puisqu'il n'y a pas de solution de toutes les façons. Il ne faut pas se faire du mal. Il faut vivre en paix avec soi-même. Donc, accepter que la meilleure leçon, c'est les cinq doigts. Les cinq doigts qu'on a, ils n'ont pas la même taille, ils ont la même utilité. Bien sûr. Voilà, c'est ça. On n'est pas tous égaux. Il faut pouvoir vivre en paix avec soi-même, évoluer. Et puis, accepter qu'il y a des gens qui sont... Souvent, on dit, je suis le dernier, je suis le dernier. Mais vous ne regardez... Parce que vous ne regardez pas derrière que vous... Vous ne regardez juste ceux qui sont devant que vous dites que vous êtes le dernier. Sinon, on a tous cette potentialité, cette possibilité d'avancer. Voilà, quelques conseils qu'on peut donner. Oui. Et c'est tellement bien dit que Valca, Valentin Kouassi, demande si vous enseignez le développement personnel. Non, je n'enseigne pas particulièrement le développement personnel. Mais comme j'ai fait des études de psychologie aussi, donc je pense que j'ai... Voilà, j'ai quelques notions. D'accord. J'ai quelques notions de développement personnel. En tout cas. Merci. Bravo. Merci infiniment. Ce sont des conseils pour... De bons conseils pour démarrer une nouvelle année. Oui. Et si on tient compte de ces conseils qu'on les met en pratique, j'aimerais m'attarder sur la dernière partie. On sera en paix avec nous-mêmes et avec notre entourage. Oui. Oui. Parce que si on a commencé depuis le début et qu'on a bien respecté tout ça, on ne vit pas au-dessus de ses moyens, on ne fait pas de mal à autrui, on respecte son environnement, on fait du sport, on mange normalement. On est en paix avec nous-mêmes. On est en paix. Et on est en paix avec autrui. C'est ça. C'est tellement simple que ça. Oui, c'est ça. C'est ça, la vie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura toujours des situations stressantes. Il y en aura. Il ne faut pas se leurrer. Le monde va de moins en moins bien. Mais est-ce qu'on va tous se suicider pour ça? Non. Il y aura des situations stressantes. Donc, comme je l'ai dit au départ, si on ne peut pas changer ces situations, on peut changer notre manière de les percevoir. C'est ça. Voilà. C'est des défis qui viennent. Ils ne viennent pas à nous seuls. C'est des défis qui viennent à toute la société. Il peut y en avoir, un des défis individuels. Mais il faut savoir qu'ils sont là et s'armer psychologiquement pour les affronter, plutôt que de se laisser abattre, de rester dans son coin, de se morpondre. Je suis le dernier. Tomber dans une sorte de paranoïa. Oui. Tout ça. Voilà. Ça, c'est bien sûr. Paranoïa, même. Vous l'avez dit. Pour terminer, avant de retrouver la deuxième partie, tout à l'heure, on a encore beaucoup d'informations. Avec vous, M. Thiot, des gens qui sont stressés. Il y avait une personne dans mon environnement, chaque fois qu'elle ouvre l'actualité, qu'on dit, il y a eu une bombe qui a éclaté. C'est ça. On va vers la fin du monde. C'est ça. C'est ça. Stressé jusqu'à ce que je me disais, tu as quel problème ? C'est ça. C'est ça. Parce que l'actualité regorge de faits malheureux. Ça, c'est ça. Dès que vous captez une chaîne internationale, la radio ou bien la télévision, les informations qu'on donne ne sont pas toujours réalisantes. C'est ça. Et c'est parce que le développement des médias a fait qu'on est surinformé sur ces questions qui ont toujours existé, d'une certaine façon. C'est ça. Il y a des drames qui se déroulent ailleurs. Tant qu'on n'en parle pas, bon, ça n'émeut personne. Mais plus on en parle, plus les gens sont émus. Oui. Donc, il faut comprendre... Et ça crée aussi des choses chez certains individus. Absolument. Comme la personne dont je parle, qui est toujours stressée. Oui. Il ne faut pas se stresser pour tout. Parce que, regardez, le stress et les inquiétudes surviennent dans la vie des gens pour des choses qui ne sont pas là. C'est des choses qu'on pense qui vont arriver. Au moins 70% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent pas. Ou bien ne sont pas actuelles. On vous dit, bon, demain, ils vont avoir coupé... Je prends un exemple. Non, non, demain, ils vont couper le réseau de tel ou tel téléphone mobile. Alors, ceux qui ont souscrit, etc., ils vont se stresser pour quelque chose qui va se passer demain. Demain. Et les inquiétudes que nous avons dans notre vie de tous les jours, c'est sur cette base. Ce n'est pas souvent des bases factuelles, mais c'est sur des supports qui pensent que ça va arriver et puis on est déjà inquiets aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors que ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans les sous-sciences, mais il ne faut pas s'inquiéter au point de désorganiser notre pensée, notre activité de tous les jours. Et de se rendre malade. De se rendre malade, absolument. Oui. D'accord. Oui. Ok. Allez, M. Thieu, Daniel, merci infiniment. On va juste marquer une pause pour vous retrouver dans la deuxième partie de notre émission. Je rappelle aux auditeurs que vous nous parlez aujourd'hui de comment aborder psychologiquement la nouvelle année et être toujours en bonne santé. M. Thieu, Daniel, à tout à l'heure. Merci. Valka, vous avez posé des questions. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions à poser à M. Thieu, Daniel, qui est notre spécialiste du jour. Il est assistant social, il est inspecteur d'éducation spécialisée, il est psychologue de l'éducation, conseiller formateur en toxicomanie, accompagnement et prévention, chargeur de projet et chef de service social à la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. Il est le président de l'ONG Stop Addiction Côte d'Ivoire. M. Thieu, nous vous retrouvons pour cette deuxième partie. Oui, cette deuxième partie est une suite. On a vu comment, avec quelques conseils pour entretenir sa santé physique, sa santé mentale aussi. Un autre aspect important de la santé mentale, c'est d'éviter les drogues et les produits voisins. C'est mon domaine quand même, on ne va pas échapper. Ah oui, mais tout ça, ça participe aussi de comment passer une bonne année. Absolument. Si on va se mettre dans une addiction à la drogue, cela va sans dire que l'année va mal se passer. On a l'habitude de dire après la fête. La fête. La défaite. C'est la défaite. Et j'ai mis sur un groupe éviter les défaites. Des fêtes. Après les fêtes. Voilà, quelque chose comme ça. Il faut éviter ce que les spécialistes appellent drogue et les produits voisins. J'aime parler de produits voisins parce que c'est des substances qui ne portent pas le nom de drogue que personne n'appelle drogue mais qui agissent exactement comme la drogue pour laquelle aussi on hospitalise les gens. Alors, il faut bien supporter et c'est des produits qui ont un effet non seulement sur la santé physique dont on a parlé mais aussi sur la santé mentale sur les deux. Donc, il est bien d'en parler pour que chacun puisse prendre des engagements pour l'année qui commence. Il faut s'engager sur quelque chose. D'accord. Alors, je peux citer quelques-uns, juste quelques-uns. L'alcool. L'alcool, le corps n'en a pas besoin pour fonctionner correctement. Il n'a pas besoin d'un apport extérieur. Ça veut dire que dans tout ce que nous mangeons il y a que ce soit de l'achéqué, du riz, du plat cali, etc. Le corps utilise une petite partie pour fabriquer de l'alcool qu'on appelle l'alcool physiologique qui n'est pas nuisible. Mais le corps n'a pas besoin qu'on lui apporte un supplément d'alcool pour son équilibre. Ensuite, l'alcool touche à tous les aspects de notre personne. Il détruit notre santé physique, mentale, il détruit notre poche. Il détruit notre descendant si une femme enceinte consomme de l'alcool. L'alcool va détruire. OK. On va continuer tout à l'heure. Mais on n'a pas encore ouvert le téléphone parce que M. Thieu a tellement d'éléments à donner. On a l'air ouvrir le téléphone, on va dire, dans 10 minutes. Mais M. Kofi Manzan d'Azaghi est là. Il dit, il va attendre. Bon, comme il est déjà là. On va attendre. Sinon, on peut prendre sa question. Voilà, on va le prendre. Allô ? Allô, bonjour. M. Kofi Manzan, bonjour. Oui. OK. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonne heureuse année. Merci. À vous, pareillement. Je remercie le docteur qui est venu d'avoir édifié ce matin. Merci. Et vraiment, je suis content de l'émission. Mais je voudrais poser une question. Oui. Comment faire face aux gens qui se comportent comme caca de bœuf ? Je veux dire par là que vous aidez les gens, toujours, il y a des histoires et que chaque fois qu'il y a un problème, la personne qui est au locuteur peut venir demander pardon. mais la personne ne change pas sa manière de faire. Oui. Quelqu'un ne veut la courbe. Oh non, on ne va pas employer les gros mots. On est sur la chaîne nationale. Il faut prendre un langage qui est vraiment assez posé, s'il vous plaît. Oh oui, j'ai dit. On a compris votre préoccupation. OK, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Alors, dans l'exposé, je vais répondre très brèvement. On a dit d'aider les gens d'une façon désintéressée. Tant que vous n'entendez pas quelque chose au retour, vous ne risquez pas d'être frustré. Mais ce que notre auditeur dit, c'est-à-dire vous l'aidez, après il vous renvoie un revers malheureux, quelque chose qui frise un peu l'ingratitude. Oui. est-ce qu'il y a cru aussi comprendre, il y a un perpétuel recommencement. Oui. Quand on fait des repos après, cette personne délègue des gens et on va demander pardon à chaque fois, à répétition. Quelquefois, il faut renvoyer la délégation pour parler à la personne. Et l'autre chose aussi, c'est que quand souvent les gens ne sont pas confrontés aux conséquences de leurs actes, ils n'éprouvent pas le besoin de changer. Voilà. Il y a des gens qui disent on va gâter, après on va arranger. Quand c'est comme ça pour arranger, ça devient difficile. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Et puis, c'est pas mauvais de se protéger aussi contre certaines personnes. Vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre milieu, je prends un exemple, quelqu'un qui va toujours vous emprunter de l'argent qu'il ne va jamais rembourser. À un certain moment, il faut se protéger soi-même. Voilà. Quand il vient, quel que soit les besoins exprimés. Vous pouvez l'orienter afin de trouver une parade pour vous protéger vous-même contre la personne parce qu'après, à une finie, après, ça va détendre sur vos relations. Voilà. D'une certaine façon. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, dans cinq minutes, le téléphone sera ouvert. On va juste continuer un peu. Donc, j'ai parlé un peu de l'alcool. J'ai parlé aussi du tabac, la cigarette, que personne appelle drogue qui contient entre 4000 et 8000 substances qui finit votre argent, qui finit par vous mettre en prison parce que le tabac vous arrache votre liberté. Soyez libre en 2023. Les chichas et autres dispositifs de fumée que nos petits-frères, nos enfants, aiment-t'en. Est-ce que c'est la mode? C'est la mode. Ça fait tendance et tout ça? Non, ce n'est pas une mode. C'est au moins 20 fois plus dangereux encore que le tabac, que la cigarette. Ouh là là. Voilà, c'est très dangereux. Il faut prendre une décision par rapport à ces produits-là en 2023. Si vous avez touché, décidez de le prendre. Il y en a un qui décide, qui ont décidé d'arrêter, mais qui n'ont pas pu, qui sont retombés. Est-ce qu'il y a un score? Comment faire pour aider ces personnes-là? Ceux-ci qu'il y en a qui sont à l'écoute, ceux qui veulent arrêter. Ceux qui veulent arrêter là, on peut leur donner des conseils, on peut leur dire, un, si vous avez touché à l'un de ces produits que vous voulez arrêter, il y aura une envie, qu'on appelle ça le manque, le syndrome de manque. Ce n'est pas lui qui tue, mais c'est lui qui fait que la boucle se referme. Si vous toussez au produit, vous aurez l'impression d'être guéri de ces petites maladies qu'on appelle le syndrome de manque, mais c'est ça qui vous tue. Et ce syndrome de manque, il est pris en charge à l'hôpital. Faites attention à votre entourage. L'entourage, c'est la famille, c'est aussi les gens qui vous vendent ces produits, les co-utilisateurs et autres, tous ces personnes. Faites vraiment attention à l'entourage. Faire attention à sa vie intérieure, on en a parlé un peu, parce que les émotions déclenchent l'envie de consommer ces produits. Faire attention à la gestion du temps et puis aux événements. Les événements, que ce soit des événements heureux ou malheureux, des événements prévisibles ou imprévisibles, c'est un cocktail de choses qui nous entourent tous les jours, qui nous amènent, qui déclenchent l'envie, surtout pour ceux qui ont touché à ces produits. Vous voyez, si quelqu'un est trop content, il va prendre de l'alcool. Il va prendre un verre. Et s'il est trop frustré, il est mécontent, il est dans les ennuis, il va encore se diriger vers le même produit. Quel est ce produit qui sert à tout faire ? Voilà. Donc, prenez des dispositions pour pouvoir arrêter. Faites attention aussi au cannabis, l'herbe qui est en train de lutter contre notre système éducatif, contre chez les élèves, les nouvelles drogues et tout ça. On ne pourra pas, l'émission n'est pas spécifiquement débit à tout ça, mais on y fait allusion parce que c'est des produits qui touchent à la santé physique mais aussi à la santé mentale. D'accord. Et ils nous empêchent de nous réaliser pleinement pour la nouvelle année. La nouvelle année, il y a chaque jour, il y a une nouvelle année qui commence, qui se renouvelle. Chaque jour, il y a un anniversaire. Bien sûr. Donc, c'est une nouvelle année qui commence. Donc, entrez chaque jour dans une nouvelle année avec de bonnes résolutions pour votre santé physique et pour votre santé mentale. D'accord. Alors, merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Sûrement que les auditeurs vont poser des questions. Moi, j'en ai encore, mais bon, nous sommes au 27, 20, 21, 44, 48, au 27, 20, 24, 27, 87, chers auditeurs. Vous avez l'occasion maintenant d'échanger avec M. Thiot-Daniel. sur notre thématique comment démarrer l'année en bonne santé psychologique et le demeurer tout au long de l'année et pour toujours même. Parce que, comme M. Thiot vient de le dire, chaque jour, il y a une nouvelle année qui commence. C'est ça. Ça, c'est tellement merveilleux de le dire. C'est tellement beau. Voilà. Donc, il n'y a pas une période précise. Donc, il faut le demeurer tout au long de l'année. C'est ça. M. Thiot l'a dit, chaque jour, il y aura des difficultés, il y aura des challenges, il y aura des défis. Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Et puis, voilà. Il faut s'armer de courage et avancer. Il y a toujours un parcours derrière et puis, vous regardez ce que vous voulez atteindre comme objectif et ça vous permet d'avancer. OK. D'accord. On a un intervenant qui nous appelle de... C'est Tenui. M. Yabanga Braima de Tenou. C'est ça ? Tenou. D'accord. M. bonjour. Moi, bonjour. Comment allez-vous ? Oui, M. Yabanga, comment allez-vous ? Très bien. D'accord. On vous écoute alors. Bonjour, le docteur. Bonjour, monsieur. Moi, j'ai une préoccupation, là. Oui. C'est bon, je finis la cigarette. Maintenant, bon, je veux l'arrêter. Maintenant, j'ai tout fait tout quand ça va pas, quoi. Donc, je voulais... D'accord. D'accord. OK. Vous notez... Il a tout fait. Oui. Vous notez la préoccupation. On va prendre celle de M. Bali Christian. M. Yabanga, vous pouvez raccrocher et écouter les réponses de M. Thiot-Daniel. D'accord, d'accord. OK. M. Bali Christian. Bonjour, vous appelez de Vavoie. Allô ? Oui. Allô ? On vous écoute, hein, M. Bali. Voilà. Merci, madame. Merci, monsieur le responsable. Merci. Dans ce qu'il a dit, il faut se préparer psychologiquement pour l'année nouvelle. Oui. En deuxième position, il avait... Première position, je ne te néglige pas. Oui. c'était... C'était... Ayez confiance en vous, hein. Allô ? En première position, il a demandé d'avoir confiance en soi-même. Voilà. Et c'est... Ne te néglige pas. Oui. Deuxième... Accepter les reproches. Accepter les reproches. Accepter les critiques, les reproches. Si les gens pensent que... Est-ce que vous avez... Vous entendez ? Allô ? Oui. En deuxième position, il faut accepter les critiques, il faut accepter les reproches. OK. OK. C'est bon ? Oui. OK. On a accepté les critiques. Voilà. Sixième. Sixième, soyez altruiste. C'est-à-dire, il faut... Être altruiste, c'est un peu pouvoir se mettre à la place des autres. À la place des autres. Voilà. C'est penser aux autres. Merci beaucoup. Merci. Merci madame. Allez. Merci infiniment. Alors... OK. Comme tu l'as dit, j'ai dit de prendre un cahier pour noter. Et M. Bali Christian, très studieux, il a noté. C'est important parce que c'est toute la vie. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est des conseils. C'est pour toute la vie, en fait. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on parle de début d'année, mais c'est toute notre vie, en fait. Bien sûr. Si on respecte ça, on sera toujours en paix avec nous-mêmes. On sera en paix. Et avec les autres. D'accord. Et la préoccupation de notre ami qui veut arrêter, mais qui n'arrive pas. Il dit qu'il a tout fait. J'aimerais qu'il m'appelle ensuite, en dehors de l'émission, pour qu'on ait un échange sur tout ce qu'il a fait. Ce que je voudrais dire avec le tabac, et les autres drogues, et particulièrement avec le tabac, c'est des produits qui ne lâchent pas. Dès que vous êtes... Tant que vous êtes avec le produit, il vous envoie du bonheur, il chatouille votre cerveau, en fait. Il vous trompe. Mais dès que vous voulez vous séparer, c'est le même produit qui vous envoie la souffrance dans votre esprit et dans le corps et il vous envoie aussi de la douleur. Ça, il faut le comprendre. C'est comme ça que fonctionnent les drogues. Alors, si vous voulez arrêter de fumer, décidez de le faire. Pas de suspendre, mais d'arrêter. Prenez une date très proche. Dites à partir de tel jour, je ne fume pas. Et vous aurez face à faire, vous aurez à affronter l'envie. L'envie sera là, peut-être des maux de tête, un côté, les migraines et autres, tout ça. Vous aurez affaire avec la fumée. Quand quelqu'un va fumer autour de vous, ça va vous rappeler. Vous serez un peu nerveux, il faut le savoir, un peu nerveux, des troubles de l'humeur. Il faut le savoir, il faut informer ceux qui sont autour de vous. Je pense que si vous appelez hors émission, on pourra avoir un entretien. Or, on tient tout à l'heure, on va vous laisser les contacts de M. Thio, Daniel. Voilà. Et dire que c'est possible d'arrêter de fumer sans aller à l'hôpital. C'est possible. Il faut s'armer de volonté et de motivation. D'accord. Merci beaucoup, M. Thio. M. Kwame Arnaud. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Vous appelez Dagboville. Oui, 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 Dagboville. D'accord, on vous écoute. En fait, ma préoccupation, ce matin, Oui. En fait, bon, j'ai, j'ai, j'ai film de, disons, une substance, la dogme. Oui. Alors, je vais arrêter, il y a tout fait, ma possibilité, il y a tout fait, il y avait arrêté un moment pendant trois mois et il s'est tombé dans le corps. Oui. Là même, j'essaie d'arrêter, je l'en suis, moi, je n'y arrive pas, mais c'est fait. C'est un heure, je m'en donne un contact au docteur. Ok. D'accord. Alors, si vous avez arrêté pendant trois mois et que vous n'êtes pas mort, je vais tomber les armes. Voilà, j'aime dire ça aux gens, c'est pour un peu les chahuités, et que vous n'êtes pas mort pendant les trois mois, ça veut dire que vous pouvez arrêter pendant six mois, pendant six ans et pour tout le reste de votre vie. Il y a certainement un événement, un événement, quelque chose qui a fait que vous avez retouché à ce produit-là. Toujours, il y a toujours un événement, soit des circonstances qui font que vous avez retouché. Donc, rentrez en vous-même et regardez, il y a quelque chose qui vous pousse vers ce produit et il faut faire attention à ça. Et comme je l'ai dit pour l'autre auditeur, vous pouvez toujours nous contacter hors antenne pour qu'on essaie de voir. C'est des conseils généraux qu'on donne ici, mais chaque cas est unique. Ok. Voilà, chaque cas est unique. Merci beaucoup. Monsieur Fofana Ali ? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Ça va bien à Vavoie ? Ça va très, très bien. Dieu, merci. Alors, on vous écoute. Ok, vous avez la salutation du chef de l'Église de Kétroba Sable. Ok, merci. Salut. Je vous dirai comme ça, ça vous dit à mon frère Yerbanga. Oui ? Allô ? Oui, on vous écoute. Voilà, ça vous dit à mon frère Yerbanga. C'est moi, Ali qui appelle aujourd'hui, j'ai néphi de 10 ans. Oui. Oui. Et pour arrêter, je n'ai pas eu besoin de quelqu'un. J'ai pris ma décision ferme. Un jour, j'ai décidé, à partir de aujourd'hui, je ne fume plus la cigarette. Et j'avais trois noms de cigarette. Moi, j'ai pris les trois noms récents avec une briquette et j'ai donné ça à un autre fumeur et depuis ce jour, je n'ai plus rien. Vous avez pu jeter. Très bien d'avoir arrêté, mais pour donner à un autre fumeur là. Il fallait jeter. Ok. Je regrette d'avoir agi comme ça. On va prier pour l'autre fumeur à qui vous avez donné pour que lui jette aussi un jour. Voilà. Mais en tout cas... C'est ça, exactement. Merci. Quand vous arrêtez de fumer, vous prenez du poids. Les semaines qui suivent, vous prenez forcément du poids. Bravo. J'ai dit que je suis devenu quelqu'un d'autre. Ma poume était née que je donnais. Ah oui, c'est ça. Là, j'ai changé. Là, moi, j'ai envie de l'applaudir. Merci. Merci. Merci Fofana. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage fort qui va aider aussi ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Il faut se décider. On a M. Germain Koloko Dawati qui est avec nous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, M. Germain Koloko? Koloko, Germain, oui. C'est le même, là? Oui. Ah! L'instant! Notre papy tour national. Ah, oui. Ah, nous sommes très heureux de vous avoir ce matin. Merci, maman. Ça fait plaisir. Bon, j'ai appelé là parce que j'ai arrêté où j'ai vu la cigarette ça fait trois ans. Wow! Mais dans mon rêve, dans mon rêve, je fume. Ah! Vraiment, je m'en prends pas. Ah ah. Et si vous fumez, vous... Je ne veux plus toucher à la cigarette, mais dans le rêve, je fume. C'est juste une tentation. Et quand vous rêvez, ça veut dire que vous avez bien dormi. Ça veut dire que vous dormez mieux maintenant. Ne vous occupez pas de la fumée qu'il y a dans le rêve. Ah ah ah. Oui, je fume dans mon rêve. Ok. En fait, je ne comprends rien. Non, mais vous n'allez pas fumer. C'est juste que votre cerveau... Vous n'allez plus fumer. C'est juste que votre cerveau a enregistré les moments pendant lesquels vous avez fumé et que de temps en temps, il y a des petites pensées et tout ça, ça sort dans le rêve. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne touche pas à rien, mais vraiment... Je ne veux plus fumer même. Je n'allez plus toucher à ça. Allô ? Oui, vous n'allez plus toucher comme le spécialiste le dit. Maintenez votre décision de ne plus toucher à de la cigarette. Même si de 22h à 6h, vous fumez dans le rêve, cela n'aura aucun impact sur... Mais si vous vous êtes stressé à l'idée que vous fumez en rêve, le stress là va susciter, va vous pousser un jour à fumer. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord. Pour la fumée du rêve. OK. Merci. Merci beaucoup. Alors là, les tentations, même un rêve, une cigarette, qui es-tu ? Tout ça. You be you. OK. M. Akkovi Kouame de Blolequin, c'est notre dernier intervenant. Allô ? Oui, bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Bon, ce matin, je tiens sincèrement de vous remercier pour l'émission. Je vous en prie. Ça m'a tellement soulagé. Oui. Ah. Donc, c'est tout ce que je tiens à vous. Dire. À nous dire. À dire, comme je manque beaucoup de mots là. Oui. Merci. D'accord. Merci. C'est Radio-Côte d'Ivoire. Merci. À vous, pareil. Merci beaucoup, monsieur Akkovi. Bonne journée. À vous, pareil. OK, merci. Voilà. Merci à tous ceux qui sont intervenus, avec notre star, Papitou, Germain Koloko, de bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Voici un artiste aussi, qui lui a arrêté de fumer depuis trois ans. Oui. Même s'il a quelques rêves, comme vous le dites si bien, c'est juste des tentations. C'est la tentation. Et ce bilan a trois mouvements. Le premier mouvement, c'est une introspection. Regarder au-dedans de soi. Ça va consister à regarder au-dedans de moi, à me regarder moi-même avec les yeux, des yeux extérieurs. C'est pas le moment d'accuser les autres, mais c'est un moment pour se remettre soi-même en cause. Les gens qui ne peuvent pas se remettre en cause changent très, très difficilement. Ça, c'est la première des choses. Regarder au fond de soi. Deuxièmement, un regard de rétrospection. Regarder dans le miroir, dans le rétroviseur, je voulais dire. Est-ce que j'ai avancé ? Est-ce que je me suis amélioré sur tel ou tel plan ? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs dans tel domaine ? Ici, on regarde, dans le rétroviseur, dans le but d'ajuster le tir. Le regard rétrospectif est tourné vers le passé. Et le troisième moment, le troisième regard, c'est de regarder vers l'avant. C'est un regard de prospection. tourné vers l'avenir. Quels sont mes objectifs en 2023 ? Qu'est-ce que je veux atteindre ? Qu'est-ce que je dois faire en 2023 ? Je veux devenir qui en 2023 ? Qu'est-ce que je veux atteindre au 31 décembre 2023 ? Surtout les plans familial, relationnel, etc. Comme je l'ai dit. Souvent, il est bon d'écrire. Si vous pouvez écrire, écrivez. Oui. Au 31 décembre, voilà ce que je dois devenir sur le plan familial, sur le plan professionnel, etc. Spirituel, etc. Oui. Parce que les vœux, c'est très bien. Les bénédictions, c'est très bien. Les prières, de toutes sortes, c'est très bien. Mais c'est ce mouvement de regard à l'intérieur de soi, derrière soi et devant soi, qui nous permet de mieux vivre certaines situations et d'en tirer profit pour nous et aussi pour les autres. Voilà. D'accord. Voilà, je m'arrête là et bonne écoute encore et heureuse année. Je sacrifie à la tradition 2023. Restez scotter sur Radio-Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Et puis, nous restons disponibles avec l'acte de M. Thio Daniel. Pour tous ceux qui ont commencé et qui n'ont pas pu terminer ou bien qui veulent arrêter, mais ça ne peut pas, ça n'arrive pas, ils n'ont pas encore la force, le courage. Eh bien, M. Thio Daniel est disponible. Donc, tout à l'heure, hors antenne, nous pouvons vous donner ces contacts. En tout cas, nous vous disons merci. Merci. OK. Et bon retour sur Radio-Côte d'Ivoire. Merci, on reviendra. Vous êtes en tournée partout, mais bon, on espère vous avoir quand même de temps en temps. De temps en temps, oui. Parce que vous avez vu qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. D'accord. Effectivement. Même à l'intérieur, souvent, vous arrivez dans des contrées, on vous dit, ah, pardon, il faut rester avec nous. C'est touchant. C'est touchant, mais je ne peux pas rester dans un seul endroit. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Et très bonne continuation. Bonne semaine à vous. Merci. Allez, bonne et heureuse année 2023. Merci. Merci à vous également. Allez, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro de Santé pluriel. Merci à toute la team.